Bonjour à tous, ici Didier du site Montepotager Plaisir et enfin, enfin, après deux ans, vous l'attendiez avec impatience, moi encore plus, on se retrouve enfin avec Eric Potiot, une nouvelle formation. Cette fois, on parle des huiles essentielles, mais ça ne va pas être le sujet de la vidéo aujourd'hui parce qu'il y a déjà plein, plein, plein de réponses à donner par rapport aux premières vidéos qu'on a faites déjà depuis deux ans sur les préparations à base de plantes pour aider les plantes. Alors, déjà, j'ai ramené en bon élève, j'ai ramené ma petite macération huileuse d'ail, alors ça, on en parle dans une des vidéos. Cette macération huileuse d'ail, on me demande beaucoup est-ce que c'est valable pour tel insecte et pour tel insecte et pour tel insecte ? Est-ce qu'il y a une réponse comme ça, globale ? Est-ce que, toi, j'imagine que tu as étudié pour certains insectes précis, tous ceux pour lesquels tu n'as pas étudié, est-ce qu'on peut se dire a priori que ça va marcher, que ça ne va pas marcher ? D'accord. Alors, en fait, la spécificité de la macération huileuse d'ail, c'est qu'elle contient des sulfures, des disulfures et des trisulfures. Donc, c'est des molécules qui sont très volatiles et qui sont sensibles, qui sont photosensibles, en fait, qui sont sensibles à la lumière. Donc, première chose, pour que son spectre d'action, qui est relativement large, puisse bien fonctionner, c'est de faire attention de ne pas traiter en pleine lumière. Donc, l'idéal serait plutôt en fin de journée ou tôt le matin. Si tu as une grande chaleur qui débarque derrière, avec beaucoup de lumière, tu risques de brûler. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Ce serait dommage parce que c'est vraiment un spectre d'action redoutable. Alors, il est vrai que sur tout ce qui est charronçon, la bruche, le dorifort, répulsif chevreuil, sur l'oïdium de la vigne, sur les acariens. Ça marche à merveille sur la mouche Suzuki, drosophile. On a de très, très bons résultats. Et ça marche, excusez-moi, par contact directement sur l'insecte ou on le met sur le feuillage et l'insecte va venir après ? Parce qu'apparemment, il y a très peu de rémanence, d'après ce que tu dis. Alors, ça travaille sur deux paramètres. La volatilité des molécules. Donc, par le mode préparatoire, on va transformer certaines molécules qui seront d'extrogir. Donc, elles vont durer beaucoup plus longtemps dans le temps, dans l'espace. Et puis, sur sa volatilité. Et là, on vient toucher les voies respiratoires et brûler aussi par les voies respiratoires et aussi par contact. Et d'ailleurs, on voit au niveau éthologique, si on étudie le comportement des insectes, ça, c'est assez passionnant quand on le voit chez nous au labo ou au jardin, les insectes vont mettre en place une stratégie d'évitement. Ça, c'est très bon signe. Quand on voit qu'un insecte met en place une stratégie d'évitement par rapport à ce type d'insecticide qui est aussi de surcroît fongicide, c'est qu'il se passe véritablement quelque chose. Si tu vois qu'ils ont encore la serviette autour du cou, ils sont en train de manger et que ça ne leur fait rien, il faut passer à un autre produit. Et puis, on en parlait juste tout à l'heure, sur les insectes pour lesquels tu n'as pas utilisé le truc, tout simplement, on essaye. Et puis, je crois qu'en fait, c'est tout le côté génial du bien commun, c'est qu'on n'est pas encerclé par des droits administratifs qui nous disent « Ben voilà, votre produit, il est homologué, vous ne pouvez travailler que sur un champignon, un insecte, puis au bout de quatre ans, il faudra refaire une demande. » Non, dans le bien commun, il n'y a pas tout ça. On a éliminé toutes les plantes qui avaient un potentiel toxique sur l'espèce humaine, parce que l'idée, ce n'est pas de mourir en même temps que le puceron. Donc, on a une dose minimale inhibitrice sur laquelle on va travailler. C'est toutes les formules qu'on vous donne, donc c'est beaucoup de travail en amont. Et en même temps, il y a des champignons, des insectes sur lesquels on n'a pas encore travaillé. Et c'est ce qu'on suggère dans cette valeur du bien commun, c'est que vous puissiez essayer aussi de votre côté. Et puis, si vous avez trouvé qu'il y avait un résultat, même s'il est moindre, mais vous suspectez un résultat, soit fongicide ou insecticide, eh bien, vous nous le transmettez. En général, on vous demande de nous le transmettre par mail. Donc, ce monde connectif nous permet cela. Nous, on va collecter ces informations. Et si on voit à un moment donné qu'il y a quelque chose d'intéressant en termes d'informations et de résultats, on va élaborer un protocole avec des chambres d'agriculture, avec des associations en agriculture biologique, pour arriver à quelque chose de plus probant. Donc, on a besoin de vous. Voilà. Et je m'étais coordonné sous la vidéo. Les mails, pas le téléphone. Pour ceux qui peuvent aider. Non, bien sûr. Par mail. Donc, voilà. Si vous avez des résultats qui semblent plutôt prometteurs, eh bien, voilà. Tu es prêt à centraliser tout ça ? Oui, oui. On en fait des dossiers. On le fait depuis maintenant 25 ans, quoi. On essaye de collecter un maximum d'informations. Les Indiens l'ont fait à merveille pour l'agriculture et la médecine humaine. C'est-à-dire qu'ils ont collecté déjà une sémantique. C'est-à-dire qu'ils ont protégé leur sémantique. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'en France, j'ai plus le droit de dire stimulateur de défense naturelle, SDN. J'ai pas le droit de dire éliciteur. J'ai pas le droit de dire fongicide, si c'est pas hémologué. J'ai pas le droit de dire insecticide. J'ai pas le droit de dire chlorose. Enfin, voilà. J'ai pas le droit de parler, en gros. J'ai pas le droit de m'exprimer, en gros. Donc, toute cette largeur en termes de possibilités de sémantique qui, derrière, expriment une technique, une technicité, elle nous est interdite. Donc, à nous d'inventer une autre sémantique et de proposer aussi des modes préparatoires qui soient exponentiels en termes d'efficacité. Et pour ça, on ne peut y arriver que si les gens comprennent ce qu'est la valeur du bien commun. C'est-à-dire que ça leur appartient aussi. C'est pas l'apanache de deux, trois personnes. C'est aussi dans les mains de tout le monde. Et de trois sociétés. Voilà. Bienvenue. Bon, alors, on va enchaîner sur les purins, entre guillemets, d'ortie. Non, les extraits fermentés. Voilà, je ne suis pas réveillé encore. Alors, je précise, là, il est 18h, il n'est pas réveillé. On a une, il serait temps. Peut-être que je n'ai pas assez dormi pendant la formation tout à l'heure, en fait. Donc, notamment, alors, déjà, beaucoup de gens me demandent sur quelles publications scientifiques tu appuies toutes tes recherches, tous tes travaux. On a du mal à trouver ces informations-là. Donc, toi, je crois que tu as une bibliothèque énorme, tu as beaucoup de documentation. Est-ce que tu peux en faire profiter les internautes ? Alors, en fait, on a, c'est vrai, une bibliothèque qui date à peu près de 1400 jusqu'à maintenant. Donc, j'accumule énormément d'archives, je suis passionné par ça. Donc, tout ce qui traite de l'agronomie, de l'agriculture pour les animaux, pour les plantes, le sol et les humains. Donc, j'ai stocké énormément d'archives jusqu'aux livres récents, les nouvelles publications scientifiques. Et cette bibliographie, en fait, elle est ouverte aux chercheuses et chercheurs. N'importe qui qui a envie de trouver des solutions au travers des archives et des livres, on leur ouvre notre bibliothèque. En fait, c'est à vous de trouver l'hébergement. Mais aux heures ouvrables de l'entreprise, je dirais, même si je ne suis pas là, mon assistante est là. Mélanie, qui est docteur en biologie, il vous permettra d'accéder à ces ouvrages. Outre ça, il y a deux choses à répondre à cette question. C'est qu'effectivement, la première base fondamentale, c'est de voir que quand vous avez une idée, qui émerge, d'accord, c'est ce qu'on appelle un courant d'idées, c'est une fréquence. Vous captez, vous avez une lumière. L'idée, c'est de voir si déjà ça n'a pas été trouvé quelque part, parce que souvent, on vous a prémâché le travail. Et très souvent, je me suis aperçu que dans les années 30 jusqu'aux années 70, il y a eu énormément de travaux sur les paramètres électromagnétiques des plantes. Vous avez des physiciens comme Bose en Inde, ce grand chercheur qui aurait pu avoir un prix Nobel, mais qui a travaillé sur l'électrophysiologie, il y a eu même une revue qui existe encore. Et donc, ce gars-là a été complètement fracassé. Maintenant, il est réhabilité par les chercheurs du CNRS. Il y a même les nouvelles publications qui travaillent pour Bose, en fait. C'est comme s'il vivait encore, ce personnage. Donc, on a commencé par le massacrer, et puis maintenant, on le remet sur un piédestal. Et puis, il y a eu Georges Lakowski, je suis tapé Georges Lakowski, ce personnage, ce grand scientifique qui a travaillé sur l'oscillation cellulaire, et qui montre à quel point les plantes, elles ont une signature énergétique. Et cette signature, c'est quoi ? C'est un bon redox, c'est un bon pH. Il avait déjà compris ça à un certain niveau. Donc, nous, on s'est appuyé sur ces références scientifiques. C'était juste un docteur S. Science, mais qui était connu dans le monde entier, qui a soigné plein de cancéreux à la salle pétrière. Il a travaillé sur les humains, sur les plantes. Il a dû fuir. C'est toujours, on nous dit, voilà, vous êtes des conspirationnistes. Moi, je précise qu'on n'est pas dans un monde de bisounours, et que si vous ne travaillez pas de manière unidirectionnelle pour les industriels, forcément, vous n'êtes pas dans le moule. Donc, vous n'êtes pas dans la normalité, vous n'êtes pas normatif. Donc, on va vous mener une chasse qui peut tourner à l'enfer. Donc, voilà, ces grands scientifiques, Georges Lakowski, Fritz Popp, Bose, énormément de scientifiques, Louis-Claude Vincent, Jeanne Rousseau, docteur en pharmacologie, Vinlu, Jacqueline Bousquet, chercheuse au CNRS, Vinlu, j'ai collaboré avec lui, sa femme, Claudine Lu, qui est docteur en pharmacologie. Lui, il était physicien pionnier, qui a presque formé Benveniste. Ensuite, Montagnier. Alors, tous ces gens-là, si vous regardez sur Internet, il y a ce qu'on appelle maintenant des chercheurs de charlatans. Chasseurs de charlatans. Chasseurs de charlatans, voilà. Et donc, ils sont classés comme charlatans. Fritz Popp, un des plus grands physiciens qu'on ait sur cette planète, qui a travaillé sur la lumière ultra ténue, sur la bioluminescence, qui vous a démontré qu'en fait, une plante, un humain, un animal, une terre, reçoit et émet des photons, mais qui sont à peine détectables. Et qu'en fait, ça aussi, ça caractérise, si vous voulez, une signature énergétique. C'est-à-dire que, pour faire grossier un peu, c'est plus on est malade, plus on émet de photons. Voilà. Et tout ça est mesurable maintenant. Et ça, ça a été très largement contesté, parce qu'en fait, on constate que ces travaux, qui sont des piles et des piles de travaux scientifiques, croisés avec des physiciens, des biologistes, etc., nous emmènent vers l'autonomie. Aussi bien en termes de médecine humaine, animale, qu'en termes d'agronomie. Et que quand on part, en tant qu'être humain, vers une notion d'autonomie, c'est détestable pour un État qui est complètement aliéné à l'industrie. Et ça, c'est pas du conspirationnisme. Il suffit de voir les décrets, les textes de loi qu'on nous pond actuellement, qui sont complètement liberticides, quoi, en termes d'agriculture, de médecine. Il faut juste s'impliquer dans les lois et les décrets qu'on nous pond actuellement, et vous verrez que votre discours va changer, quoi. On n'est pas du tout dans un monde de bisounours, je tiens à le dire, mais c'est d'un monde qui est unidirectionnel, où on nous impose une ligne de conduite qui n'est pas celle de l'autonomie. L'idée, c'est pas d'en souffrir, mais c'est de récupérer l'autonomie. Et puis, pour ça, ça passe par un regard, la connaissance, la capacité d'observance, savoir observer un végétal, qu'est-ce qui se passe sur une feuille quand elle est atteinte, etc. Tout ça, ça demande d'apprendre à désapprendre pour apprendre par l'observation et non pas par le savoir empilé. C'est très important, quoi. OK. Bon, alors je sais pas, j'espère que c'est plus clair que ce que j'avais voulu faire passer bois dans la première vidéo où... Je me souviens, je sortais de... Voilà, c'était il y a deux ans, je sortais de deux jours de formation. J'étais vraiment convaincu par tout ce que tu avais expliqué, par un petit peu ce que tu viens de nous dire là, mais avec vraiment les études scientifiques que tu nous avais montrées, avec le pas à pas du cheminement intellectuel qui avait amené à tout ça. Et donc, voilà, moi, je vous ai fait cette vidéo qui devait durer peut-être un quart d'heure. J'ai voulu condenser en deux jours de formation en un quart d'heure. J'étais comme un chien fou, je suis parti et c'est vrai que mon enthousiasme, je pense que ça a heurté beaucoup d'entre vous qui l'ont pris comme une agression. Et donc, voilà, je pense que c'était bien que tu remettes un peu les... que tu recadres les choses, que tu tempères un peu mon enthousiasme. Mais ton enthousiasme, il a fait du bien, mais en même temps, il a blessé des gens. Donc, c'est bien aussi. Voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'être humain, nous sommes faits, là, je me permets de faire un peu de métaphysique à l'oriental, on est fait pour le non-advenu, en fait, pour créer quelque chose qui n'existe pas. Et si on s'appuie toujours sur des référents du passé, en fait, vous ne libérez pas du connu, quoi. C'est important de se libérer du connu. Vous comprenez ? Donc, si vous avez une idée et que vous ne trouvez aucun référent, parce que ça nous arrive aussi de notre côté, et qu'on ne trouve aucun référent dans un livre ou dans des études scientifiques, vous êtes seul. Mais cette solitude vous amène vers l'introspection. Et comment est-ce que vous allez vous libérer de l'introspection ? Par l'expérimentation. Et quelquefois, on trouve des choses qui n'existent pas. Et ça, ça vient heurter les étudiants qui sortent d'université parce qu'ils n'ont pas appris ça à l'école, ils n'ont pas de référents scientifiques. Alors là, je suis un peu cru, mais c'est parce que je vous aime déjà beaucoup. Mais c'est parce qu'en fait, ça vous appartient, cette souffrance. Cette frustration vous appartient. Si vous n'avez pas de référents scientifiques, c'est parce que j'ai touché votre égo et que quelquefois, moi aussi, je n'ai pas trouvé de référents et ça a touché mon orgueil, mon égo. Eh bien, ça m'amène à travailler sur moi en toute humilité. Voilà. Et puis, ce n'est que ça. Mais c'est vrai que ces réactions, ça s'est resté quand même une minorité. L'écrasant de majorité des gens était vraiment ravie qu'on leur apporte ces nouvelles techniques. Il y en a quand même beaucoup qui, ayant ton bouquin, trouvaient bizarre que dans le bouquin, tu parles d'Aérobie pour les purins d'orties, par exemple. On redis-moi les extra-fermentés. Je ne vais pas y arriver. Est-ce que tu peux bien confirmer que tu as continué tes recherches depuis que tu avais écrit le bouquin et maintenant, tu me sembles plutôt convaincu que l'Aérobie, donc sans oxygène, c'est vraiment indispensable ? Alors, ce n'est pas sans oxygène. En fait, c'est avec un oxygène endogène. C'est-à-dire ce qu'il y a dans les vacuoles, dans la plante et dans l'eau. Sans contact avec l'air. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a quitté depuis maintenant plus de 20 ans les extra-fermentés en Aérobie. On est parti en Anaérobie avec couvercle flottant. Je vous garantis qu'il y a plein de scientifiques qui se sont penchés sur ces fermentations-là et qui confirment. L'Université de Besançon l'a aussi très bien confirmé dans les extra-fermentés de plantes, en l'occurrence l'ortie, sur céréales, maïs, etc. en 2002. Et on s'aperçoit que l'anaérobiose est bien plus propice à certains types de micro-organismes qui vont libérer des acides aminés tout à fait propices qu'on n'aura pas en Aérobie. C'est-à-dire qu'en Anaérobie, on va retrouver des acides aminés comme la cadaverine, par exemple, qu'on ne retrouvera pas en Aérobie. Et la cadaverine, c'est l'effet éliciteur, stimulateur de défense naturelle. C'est-à-dire que tu vas dire à ta plante en prévention « Attention, tu vas mourir. » Bon, je fais un peu d'anthropomorphisme. Elle ne veut pas mourir, donc elle va augmenter son seuil de résistance. Eh bien, on s'est aperçu que cette cadaverine, on ne l'avait pas dans les extra-fermentés en aérobiose, si vous voulez, ou alors on en a trop peu, qui ne permet pas de générer l'effet éliciteur. Donc, ce n'est pas que ça. C'est aussi par le couvercle flottant. On va générer ce qu'on appelle un rédox. Donc, ça se mesure en millivolts. C'est la puissance oxydante ou réductrice. C'est-à-dire, en gros, on va sortir avec un extra-fermenté qui a un voltage, donc un rédox, qui est conforme à la santé de la plante, qui fonctionne très bien, grosso modo, à plus de 100 millivolts. Donc, on va sortir très, très proche de ce voltage-là, quoi, avec les micro-organismes qui sont bons pour la santé de la plante. Et de surcroît, on s'est aperçu aussi qu'avec le couvercle flottant, on avait des micro-organismes qui contenaient ce qu'on appelle des magnétosomes, c'est-à-dire des micro-cristaux qui ont une susceptibilité magnétique, c'est-à-dire qui résonnent au paramagnétisme terrestre. Et plus c'est paramagnétique, plus il y a de vie. Plus il y a de vie, plus c'est fertile. Et plus c'est fertile, plus il y a de paramagnétisme. Voilà. Et ça, en aérobiose, on ne l'a pas. Paramagnétisme, mais ça fait un peu paranormal, ça, non ? C'est un très grand scientifique qui l'avait mis en évidence, encore un de plus, très largement contesté, qui s'appelle Phil Callahan, qui était entomologiste, biologiste, enfin voilà, qui a compris les effets paramagnétiques du basal, qu'on avait vu ensemble, donc cette roche éruptive, volcanique, qui contient aussi ces micro-cristaux. On en a aussi, je vous l'ai dit, au niveau des arcades sourcilières, dans le cerveau, plus de 5 millions, dans les mains, dans les coudes, c'est pas un truc ésotérique, quoi. Donc ça existe, et c'est ce qui fait qu'on résonne à l'électromagnétisme terrestre, ce qui nous permet d'être en biorésonance. Si tu vis en permanence dans une cage isolée, une cage de Faraday, tu risques d'être mal au bout d'un certain temps, quoi. C'est parce qu'on vient te couper de cette biorésonance, cette fameuse susceptibilité magnétique. Et nos micro-organismes dans le tube intestinal fonctionnent au travers de cette susceptibilité magnétique. Malheureusement, les molécules de synthèse, elles sont diamagnétiques, c'est tout l'inverse, donc on casse tout le vivant, quoi. Je veux pas trop vous étouffer, mais... t'as commencé un peu à y répondre déjà, mais donc, pour beaucoup de personnes, alors pareil, c'est encore mea culpa, j'avais encore donné l'impression de cracher, entre guillemets, sur les vieux purins d'orti faits à l'ancienne, les purins d'orti qui puent. Et beaucoup de gens m'ont dit mais moi j'en fais depuis toujours et ça marche très bien. Alors, sans vouloir juger, sans vouloir faire non plus de manichéisme, t'as quand même expérimenté pas mal les deux, t'as comparé les deux. Pour toi, celui qu'on fait à l'ancienne, le bon vieux purins d'orti qui pue. Alors, je m'étais peut-être un peu en bas et j'avais dit il attire les ravageurs par millions, c'est peut-être pas à ce point, mais globalement, ça va quand même avoir plutôt tendance à attirer les ravageurs ou c'est une vue de mon esprit ? Non, non, je pense pas assez. En fait, c'est pas parce que ça s'est toujours fait en termes d'expérience que c'est valable. C'est pas parce que des choses en termes de tradition dure que c'est forcément bon. C'est parce que quelquefois, je l'ai dit tout à l'heure, on est piégé par les habitudes. Et les habitudes nous empêchent d'observer ou de ressentir. D'accord. Donc on vient mettre un extrait fermenté d'ortie qu'on a fait en milieu ouvert en aérobie et on dit ça marche. Mais quand on me dit ça marche, en fait, il faut avoir une force de relativisme. Il faut relativiser et en même temps, il faut pouvoir comparer. Donc ça marche par rapport à quoi ? Je t'ai donné un exemple tout à l'heure. Je t'ai dit si tu fais du vin chez toi et que tu bois ta propre production, mais tu vas pas goûter ailleurs. Tu vas trouver que ton vin est bon. Mais t'auras pas de comparaison sur l'extérieur. Tu vas pas comparer avec les autres vins. Peut-être que ton vin, c'est une infâme piquette ou alors il est très bon. Tu vois ce que je veux dire ? C'est la même chose pour un extrait fermenté d'ortie. Souvent, les gens me disent que ça marche. Déjà, est-ce qu'ils ont mis un témoin ? Est-ce qu'ils ont un endroit où ils ne traitent pas pour comparer ? Parce qu'il y a des années où, honnêtement, on n'aurait pas traité, ça aurait été du pareil au même. Il faut garder la tête sur les épaules. Je me rappelle 2007, j'ai monté des protocoles d'expérimentation avec 31 viticultrices et viticulteurs avec le GDV en Champagne. On n'aurait pas traité, honnêtement, c'était la même chose. C'était une année propice. Donc, si on n'avait pas fait de témoin, j'aurais pas pu avoir ce discours. Tu comprends ? Oui. Donc, dès qu'on a la zone témoin, tout d'un coup, on voit que la zone témoin est très attaquée. On voit qu'en ayant mis un extra-fermenté d'ortie en milieu ouvert, il est autant attaqué que la zone témoin. Et puis, on voit qu'en ayant mis un couvercle flottant, donc en anaérobie, il est moins attaqué. Et on répète ces expérimentations. Et on s'aperçoit que la différence, elle n'est pas des moindres par rapport à la zone témoin où l'extra-fermenté est fait en aérobiose. Qu'est-ce qu'on en conclut ? OK. Bon, et après, on analyse ces produits et on voit qu'il y a plus d'électrons. Les électrons, c'est des anti-inflammatoires, donc il y a moins d'attaque. En milieu ouvert, vous êtes en perte d'électrons, donc votre produit, il est complètement inflammé, donc il crée l'inflammation. Donc un extra-fermenté en milieu ouvert, vous jouez à pile ou face. Un coup, ça va super bien marcher parce qu'il y a des caractéristiques climatologiques qui favorisent plus ou moins et qui, quelquefois, nous dépassent. On ne peut pas tout expliquer. Et puis, quelquefois, c'est un vrai jeu de massacre. Dans nos protocoles, on voit qu'à un moment donné, plein de victimes l'ont dit. Ils ont attiré le milieu, etc. Enfin, voilà. Il faut savoir l'utiliser et savoir le faire. Et ce n'est pas une panacée. On ne peut pas... Ça n'est ni fongicide, ça n'est ni insecticide. Il faut rétablir les fondamentaux dans le mode préparatoire et savoir quand il faut l'utiliser ou quand il ne faut pas l'utiliser. OK, OK. Qu'est-ce que j'avais d'autre à te demander ? Oui, alors une petite phrase que Patrick avait dit dans l'interview... Je regarde... Oui, c'est là. Je mets le lien ici que Patrick avait dit dans l'interview que j'avais faite de lui où il disait que les ondes électromagnétiques peuvent être perçues à 30 km par l'inuisible. Alors ça, ça fait forcément bondir les spécialistes de tout ce qui est ondes diverses et variées qui disent mais une plante, si elle pouvait émettre à 30 km, ça se saurait. D'accord. Qu'est-ce que tu en sais, toi ? C'est parce qu'on a monté des protocoles. D'ailleurs, l'ITAB, l'INRA s'étaient intéressés à un moment donné aux travaux qu'on avait fait en Suisse avec Pierre Rubéza. Alors je vous rassure, il est aussi classé comme charlatan. Puis en même temps, ça n'aide pas, il est ingénieur du son, il a inventé le sonoscope et le bioscope. Donc l'INRA, l'ITAB se l'arrachent. Ils aimeraient bien avoir cet appareil qui coûte cher. On a eu la possibilité pendant des années de travailler avec cet appareil et on s'est aperçu que la vie, si vous voulez, était multifréquentielle. Cet appareil est tellement fin que ça nous permet de mesurer plein de fréquences différentes et on voit comment la plante ou le corps humain les transmute en lévogir ou en dextrogir. Elle garde ce dont elle a besoin en termes de molécules et de fréquences de longueur d'onde. Elle prend ce qu'elle a besoin, elle rejette, comme le corps humain, ce qu'elle n'a pas besoin. Et donc en fait, on a mis en place des systèmes de détection, on a même mesuré des fréquences électromagnétiques sur des arbres. On s'est même fait aider par le PFL en partie et on a vu que des arbres émettaient des fréquences électromagnétiques. On a mesuré des arbres à 3 km de distance et puis ensuite, on a abattu les premiers arbres et on s'est aperçu que les arbres avaient averti des arbres à 3 km de distance. Et petit à petit, on a prolongé... Via quel mécanisme ? Des photons. Des photons. On s'aperçoit que ça, ça va à la vitesse de la lumière qu'on ne connaît pas. On nous l'a normé à 300 000 km seconde mais voilà, c'est des informations qui vont aussi vite que la lumière qu'on ne connaît pas et que ça nous permet, ce vecteur qu'est le photon, de transporter les énergies électromagnétiques. Et donc, cette signature énergétique, en fait, si moi je fais une préparation naturelle qui a un bon redox, un bon pH et que je l'envoie sur une plante, on sait que les plantes sur un entourage de X kilomètres vont recevoir cette information d'un bon redox, d'un bon pH qui va les emmener dans la bonne case électromagnétique et on s'aperçoit qu'il n'y a pratiquement pas d'attaque. Ce qui nous a permis dans Vigne, depuis maintenant 15 ans, de faire zéro cuivre, on est entre 1 g et 10 g hectares, on a redonné ces lettres de noblesse au cuivre qui n'est pas un fongicide parce qu'on a mis la plante dans la bonne case au niveau électromagnétique. Alors bien sûr, tout ça, ce n'est pas enseigné dans les sectes autorisés que sont les écoles agronomiques ou les choses comme ça parce que 98% des cours sont écrits par l'industrie. Donc on ne va pas vous enseigner l'autonomie mais réveillez-vous les gens. L'idée, moi je ne souffre pas qu'on me dise vous pouvez toujours m'ostraciser, je ne suis qu'une cellule sur cette planète, ce n'est pas grave mais il ne faut pas attaquer la phytothérapie agricole, c'est l'avenir pour la planète. Donc moi, je peux commettre des maladresses. Vous pouvez vous attaquer à moi, ce n'est pas un problème mais pas l'aromathérapie, pas la phytothérapie parce que c'est un bijou et on ne la maîtrise pas bien encore. Et il se passe des choses, il y a plein de chercheurs qui travaillent dans ce domaine mais arrêtez de les ostraciser aussi en permanence parce que vous les épuisez, c'est des grands génies mais ils ne sont pas dans le moule donc ils ne sont pas normal, ils ne sont pas normatifs donc ils sont fous au regard des autres. Soyons fous pour aller vers le non-advenu pour créer des choses qui n'existent pas et des choses que vous n'avez peut-être pas entendues à l'école et ce n'est pas grave, acceptez et travaillez sur vous. Et travailler sur vous, ça veut dire aussi de vous engager dans ce processus du bien commun et vous pourrez décrier quelque chose que vous aurez expérimenté mais je vous demande d'arrêter de décrédibiliser des travaux que vous n'avez pas expérimentés. Moi, quand je critique quelque chose, c'est quelque chose que j'ai expérimenté maintes et maintes fois et qui n'a pas donné de résultat et je me permets de dire avec respect, avec joie et bonheur, c'est-à-dire je m'indigne avec joie et bonheur, je ne vais pas casser les gens, je vais dire voilà, j'ai expérimenté la chose et ça ne me convient pas et j'aimerais échanger avec vous pour qu'on puisse grandir ensemble. Mais il faut qu'on arrête de se rentrer dedans quoi parce que cette agriculture naturelle, c'est l'avenir de la planète. L'espèce humaine n'a peut-être plus beaucoup d'avenir mais la planète, on a une responsabilité quand même, je pense. Donc l'idée, elle est là. C'est d'élaborer des techniques respectueuses de l'environnement mais arrêter de se rentrer dans le chou, quoi. Ce n'est pas bon pour l'avenir. Mais c'est vrai que voilà, moi j'avais envie de répondre en disant, je vais tester, moi, je vais tester dans mon jardin le vieux purin, l'ancienne et le nouveau purin, enfin vieux purin sans être péjoratif non plus toujours. Et puis, je n'y arrive pas parce que je n'ai pas envie d'en mettre du purin dont je suis maintenant convaincu qu'il ne fera pas du bien à mes plantes. Mais en revanche, si vous, vous êtes convaincu que ce purin, il marche très bien, vous testez les deux et faites votre retour. Parce que toi, tu l'as peut-être testé, l'ancien purin. Juste peut-être à peu près pendant 25 ans. C'est une toute petite expérience. Mais c'est vrai que je me dis, moi, je n'ai pas envie. Et puis, je n'ai pas le temps non plus. Donc, voilà. Qu'est-ce que... Je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais te demander par rapport à ce que vous aviez posé comme question dans les commentaires. C'était vraiment les grosses interrogations qui ressortaient le plus. Après, il y a plein d'autres petits détails. On en parlera off vidéo et puis je répondrai à chaque commentaire sur chaque petit détail. comme d'hab, n'hésitez pas en dessous. Posez plein de questions. Je crois qu'on a la chance de se revoir dans un mois. Peut-être tu seras encore de bonne humeur et tu voudras encore raccorder une petite interview. Ce sera avec plaisir. Donc, voilà. Vous avez un mois pour poser plein de questions et puis on essaie d'en reparler dans un mois avec Eric. Encore merci beaucoup et puis à bientôt. Merci à vous. Au revoir. A très bientôt.